Musique ... L'empreinte du Christ sur un linceul. Sainte relique ou figure peinte ? Entre science et foi, un éternel débat. Le corps d'un saint conserve, après sa mort, quelque chose de la sacralité du défunt et la transmet à tout ce qui le touche. Cette croyance stimule au Moyen-Âge un gigantesque marché de morceaux de cadavres, de lambeaux de vêtements, de fioles de sang et autres instruments de martyr. Ces reliques, on les achète, on les exporte, des puissants en offre à leurs protégés. On les morcelle et on les vole. On les contrefait aussi. Et c'est un enjeu omniprésent que de garantir leur authenticité. Reste qu'elles sont trop nombreuses pour ne pas éveiller la suspicion. Celle des protestants, notamment, à partir du XVIe siècle. Luther, puis surtout Calvin en 1543, condamnent la vénération de toutes les fariboles qu'on tient ça et là pour reliques, au risque de leur prêter plus d'importance qu'à la parole de Dieu. Au cœur de leurs attaques, les reliques du Christ et de la Passion. Ce sont elles qui attirent le plus de convoitises dans le monde chrétien. Partout, des fragments de la vraie croix, des épines de la couronne du Christ, des saints prépuces et des linges mortuaires. Bandelettes, suaires et linceuls. Le futur suaire de Turin n'apparaît qu'en 1355 dans les sources. Il apparaît comme une relique que l'on vénère en Champagne. À l'irée, pour être plus précis, il est considéré comme une image peinte. Le pape lui-même va estimer, le pape Clément VII, en 1390, qu'on ne peut considérer cette image du corps du Christ comme une image authentique. Ce qui signifie, en substance, que le pape suppose qu'il s'agit d'une peinture. Le suaire de Turin a subi les outrages d'un incendie en 1532 à Chambéry, alors qu'il était conservé depuis quelques décennies par les ducs de Savoie dans leur sainte chapelle. Du coup, l'image qu'il portait va s'estomper. En quelque sorte, l'incendie participe à l'histoire du mystère et de la dissimulation de l'image du Christ à l'intérieur du linceul de Turin. Depuis Charlemagne, qui conserve la chape de Saint-Martin-de-Tour à Aix-la-Chapelle, c'est en concentrant des reliques dans les grands centres politiques que rois et empereurs manifestent la dimension sacrée de leur pouvoir. Lorsqu'au milieu du XVe siècle, le Saint-Suaire devient propriété des ducs de Savoie, c'est ce même rôle qui progressivement lui est dévolu dans leur capitale de Chambéry puis de Turin. Son importance croit avec celle de la maison dont il devient l'insigne. Au XVIIIe siècle, les ducs de Savoie obtiennent le titre des rois de Sicile, puis de Piémont-Sardaigne. C'est sous leur égide, surtout, qu'au milieu du XIXe siècle, les nationalistes unifient enfin la péninsule italienne. En 1861, Victor Emmanuel II devient roi d'Italie. En 1870, il annexe Rome et les états pontificaux. Dans cette période charnière, face à Rome, le Saint-Suaire permet à Turin de s'imposer comme centre du pouvoir et la relique endosse un rôle politique. En 1898, c'est pour commémorer le cinquantenaire de la constitution du royaume que l'on exhibe à Turin le Saint-Suaire. Quand on révère le linceul du Christ, c'est désormais l'Italie que l'on célèbre. En 1898, un photographe, Secondo Pia, décide de faire une reproduction du sueur de Turin. Depuis des siècles, la chrétienté toute entière vénère le Saint-Suaire. Sur ce lambeau de tissu décomposé par les sueurs d'agonie, on peut voir reproduit comme par un négatif photographique l'empreinte du visage et du corps de Jésus. En développant sa photo, le négatif fait apparaître une image que l'on n'a jamais vue, c'est normal, puisque c'est un négatif. On voit se déployer une image fantomatique du Christ et tout particulièrement de son visage. Et l'imaginaire du XXe siècle va se charger, en quelque sorte, de filer cette image. Que la résurrection a supposé une dose d'énergie telle que le corps du Christ, comme une lumière fantastique, a été imprimé sur ce drap de lin dont on doit faire l'histoire. Cette image est donc le cœur de la transmutation de cet objet, un drap de lin, en une image sacrée. Qui n'est plus simplement une image discutée, est-elle peinte ou pas peinte, mais qui est révélée par la photographie. Et c'est ce qui explique pourquoi les clichés de seconde d'Opia, désormais, en tant qu'image, vont prendre toute la place dans l'imaginaire, dans les polémiques, dans la discussion sur l'authenticité du sueur de Turin.